Ça y est, il y a tous vos produits qui arrivent de Chine. Ah ouais, vous allez me dire, tout ce qui est chinois, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et la Covid, ça n'a pas duré depuis. Le pangolin qui s'est croisé avec la chauve-souris qui est venu, ce n'est toujours pas fini cette histoire. Et non. Et puis après, le test PCR nasal de 15 cm qui te met comme ça dans le nez, tu as le test buccal, maintenant tu vas voir le test PCR anal. Ah ouais, ils nous la mettent bien profond. C'est le cas de le dire. Alors, il va falloir serrer les fesses. Ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Il nous manque plus que la plume dans le cul du pigeon. Comme ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Et oui. Et ce n'est pas fini. Et puis alors là, on a touché le fond. C'est le cas de le dire. Et puis oui, dans les hôpitaux, ils n'ont pas assez de lits. Il y a trop de monde qui rentre. Moi, je vous propose une solution. Amenez votre lit à l'hôpital. Et puis vos médicaments. Comme ça, on se soignera. On ira plus vite de se soigner nous-mêmes contre la COVID. Parce que maintenant, quand tu rentres quelque part à l'hôpital ou je ne sais pas quoi, tu as un ongle cassé, tu as la COVID. Tu as la mèche de cheveux en l'air, tu as la COVID. Tu as le pied en biais, tu as la COVID. On n'en finit plus de cette histoire. Et oui, puis là, alors, maintenant, il ne manquait plus que ça. Le test anal, je vous jure. Et ça, ce n'est pas une galège à deux du sud. Allez, tiens, bon courage.